Bonjour à tous j'espère que vous savez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de pile à lire donc j'ai décidé d'en faire un rendez vous mensuel de vous présenter une pile à lire avec quelques livres prioritaires sur le mois comme ça ça m'engage je me force à les lire puisque je dois je suis censée vous faire un retour là dessus donc on a fait le premier le mois dernier et comment dire j'ai lu deux livres sur les quatre mais pour ma défense j'ai commencé les deux suivants donc les deux livres que je devais lire c'était Handing a Side de Lucy Maud Montgomery donc c'est le tome 6 de la série And the Green Gables et je l'ai fini le 1er janvier je crois en fait je l'ai traîné tout le mois parce que j'ai pas lu en fait en décembre si j'ai pris une après-midi où j'ai lu donc l'autre livre que j'ai lu de cette de cette pile à lire et c'est pour Noël je ne m'attendais pas à toi de lune du ci lui je l'ai dévoré en une après-midi c'est une romance de Noël qui est juste parfaite et que j'ai vraiment beaucoup aimé mais pour Anne qui pourtant d'habitude se lit très vite ça a été un peu plus compliqué j'ai l'impression que plus on avance et moins je les dévore et en fait bah voilà le reste du mois je n'ai pas lu du tout j'avais pas l'énergie j'avais pas la concentration pas spécialement l'envie non plus donc voilà j'ai quand même commencé les deux autres livres donc il s'agissait de The Wild Sound of a Snail Eating de Elizabeth Topabelli j'en suis à 25 pages sur les 180 mais par contre je les ai lu un peu assez rapidement les 25 pages vraiment j'étais à fond dedans donc il faut juste que je prenne le temps de me poser avec je pense que en une ou deux fois c'est fini je pense que ça va être ma lecture pour les rendez-vous médicaux voilà puisque on sait que les médecins sont toujours en retard donc ça permet d'avancer d'ailleurs là où je l'ai le plus avancé enfin là où j'ai tout lu c'est quand j'attendais pour mon rendez-vous chez l'anesthésiste il avait 45 minutes de retard donc voilà j'en ai profité pour lire donc pour les prochains rendez-vous à l'hôpital ce sera ce sera ma lecture il va être fini très vite il va finir et il va être fini absolument ce mois-ci donc j'ai déjà du retard mais ça va le faire et l'autre livre c'est Piranessi alors pour le coup lui j'ai lu 30 pages mais je suis pas sûre de me rappeler grand chose des 30 pages parce que je les ai lu il y a 15 jours donc je vais peut-être le reprendre du début voilà c'est pareil il est court il fait il fait 250 pages je crois donc ça devrait aller vite et peut-être que je me ferai un challenge de lecture à un bas de quatre à reddleton ou un truc comme ça pour pour l'inclure dedans et le finir rapidement donc ça ce sont les deux que j'aurais dû lire le mois dernier donc que je remets dans cette pâle du mois de janvier mais j'ajoute d'autres livres et en fait j'ai décidé de d'organiser un petit peu ces piles à lire c'est à dire de m'imposer des livres donc en fait j'aimerais à chaque fois lire une relique de mes pâles donc un livre qui est là depuis plus de trois ans je sais j'ai des livres qui sont là depuis 20 ans donc en termes de relique je sais pas voilà quoi mais comme j'ai pas accès jusqu'à ce que je déménage je vais faire avec ce que j'ai et j'en ai trouvé quelques-uns et on va commencer par ça donc un livre qui soit une relique de la pâle un livre que j'ai acheté ce mois ci donc dès que j'achète il faut que je lise au maximum idéalement un classique et une suite de série sachant que par exemple le classique peut être aussi une relique de la pâle la suite de série peut être une relique de la pâle et peut être un classique voilà je peux trichoter un peu comme ça donc c'est ce que je vais essayer de faire à partir de ce mois ci je vous dis ça mais en fait j'ai pas j'ai pas tout en fait comme j'en ai déjà deux de retard je voulais pas m'en mettre trop non plus en imposé donc en relique de la pâle je vais lire que passe l'hiver de David Brie que j'ai depuis sa sortie et il m'a été dédicacé en 2019 mais ce n'est pas l'année où je l'ai acheté je pense que je l'ai acheté en 2018 je l'avais acheté dans le cadre du pli du tout premier pli donc je pense que ça date de 2018 et c'est la saison parfaite pour le lire parce que je sais que passé janvier février je vais me dire à nouveau et ben ça doit attendre l'année prochaine donc non ça n'attendra pas l'année prochaine je le lis en janvier et ensuite de saga on a les 7 soeurs donc le tome 2 la soeur de la tempête de l'usine Naraylay et je le mets absolument à lire ce mois ci entre autres parce qu'il n'est pas à moi donc il faut que je le rende à ma gap donc je le lis ce mois ci en plus j'avais lu le premier assez rapidement je pense que je l'avais lu en 2-3 jours j'étais vraiment à fond et j'ai absolument toute la suite de la saga qui m'attend puisque ma mère a tout acheté et tout lu donc voilà suite de saga en classique j'aimerais lire Mansfield Park de Jane Austen mais je le mets en bonus voilà alors en plus je l'ai en VO et en VF donc il faudra que je choisisse dans quelle langue je le lis probablement en VF à cause de la fatigue mais je le mets en bonus et en vert puisque j'arrête pas de le reconduire celui-ci donc je ne suis pas sûre à 100% et enfin en livre qui vient d'arriver et ben j'avais mis j'avais prévu de mettre les lésions dangereuses en quête sur l'endométriose de Cammy Grange et Mathilda Manka sauf que je l'ai déjà fini voilà je l'ai acheté avant hier et je l'ai déjà fini donc ce serait un peu triché de le mettre dans cette pile à lire je voulais quand même le mentionner à la place je vais mettre Spy Family le tome 1 de Tatsuya Endo j'ai en fait le tome 2 et 3 mais déjà je me fixe de lire le tome 1 ce sera déjà pas mal et on verra je ne sais plus de quoi ça parle c'est une sorte de famille qui se compose pour servir de couverture pour je crois une tueuse, un espion et une enfant qui lit dans les pensées ça promet voilà moi ça m'a l'air plutôt sympa et j'en ai entendu vraiment que du bien donc il est dans cette pile à lire et je l'ai acheté il y a quelques jours donc voilà les livres que j'ai prévu de lire en janvier j'espère que c'était pas trop brouillon j'ai eu l'impression de partir un peu dans tous les sens j'ai peut-être un peu de mal à me concentrer mais voilà c'est tout voilà tous les livres que je prévois de lire au mois de janvier on en reparle, on fait le point ensemble début février j'espère en lire d'autres que ça puisque au mois de janvier encore une fois je ne travaille pas donc j'ai du temps on verra en attendant n'hésitez pas à me taper sur les doigts pour ne pas avoir fini de lire ce qui était dans la pâle du mois de décembre mais surtout à me dire ce que vous pensez de ces lectures si vous avez lu certains de ces livres si certains vous font envie je vous mettrai le lien de ma pile à lire sur Livre à Dictes alors elle n'est pas complète mais il y a une bonne majorité donc je vous mets ça en barre d'infos n'hésitez pas à aller faire un tour et à me dire ce que je devrais absolument lire le mois prochain sur ce je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501